Mon nom est Sherin Zahim et je suis externe 1 à l'Université de Montréal. Je vous parlerai aujourd'hui des masses abdominales palpables chez l'adulte, plus spécifiquement de leur présentation, les étiologies communes les causant, le processus menant leur diagnostic, ainsi que les traitements chirurgicaux. L'hépatomégalie et la splenomégalie, qui comptent parmi les masses abdominales, ne seront pas traitées dans ce podcast. Un patient présentant une telle masse pourra notamment remarquer un certain gain de poids et d'autres symptômes liés à une hausse de pression abdominale, tels l'inconfort, la douleur ou déballonnement. La raison de consultation du patient présentant une masse abdominale est rarement la masse elle-même. Ce sont plutôt les symptômes causés par celle-ci qui poussent le patient à consulter. C'est souvent à l'examen physique que le clinicien découvre la masse. Un patient se présentant avec une masse abdominale souffre rarement d'un problème aigu. Le clinicien a donc généralement le temps d'évaluer celle-ci. Une masse abdominale n'est pas nécessairement accompagnée d'une douleur abdominale. Il faut toutefois tenter d'éliminer les causes de masse abdominale, requérant une prise en charge immédiate, avant de s'engager dans un processus diagnostique qui prendra du temps, notamment les causes inflammatoires. Les masses abdominales peuvent être subdivisées en causes inflammatoires, kystiques, primaires ou secondaires à l'infection, et néoplasiques, soit bénignes, malignes ou vasculaires. L'anamnèse constitue la base de l'évaluation du patient présentant une masse abdominale. La présentation clinique des masses abdominales est souvent non spécifique, et il est parfois difficile de diagnostiquer celle-ci sur la base du questionnaire et de l'examen physique seulement. Néanmoins, le profil démographique du patient représente un point de départ intéressant pour l'ébauche du diagnostic différentiel. Notamment, l'âge du patient prend son importance dans le raisonnement clinique. En présence d'un jeune adulte, la probabilité qu'une masse abdominale soit secondaire à un processus inflammatoire est appréciable. Au contraire, chez le patient plus âgé, il faut suspecter une lésion néoplasique, inflammatoire ou dégénérative. Le sexe permet aussi de discriminer parmi les diagnostics possibles. Chez la femme âgée, les tumeurs des ovaires et de l'utérus feront partie du diagnostic différentiel. L'anévrisme aortique, lui, est plus prévalant chez l'homme. La vitesse de manifestation d'une masse abdominale, prise en compte avec les autres éléments de l'anamnèse, peut aussi aider le clinicien à cibler son diagnostic différentiel. Si la masse abdominale est apparue de façon soudaine, une composante mécanique peut être fortement suspectée. Par exemple, une obstruction de l'urètre par une masse néoplasique de la prostate, causant un globe vésical. Au contraire, si la masse abdominale se présente sur plusieurs jours, un processus inflammatoire est à suspecter. Dans les cas d'un début insidieux des symptômes, une néoplasie ou un processus inflammatoire chronique sont plus probables. Les symptômes, tels que rapportés par les patients, peuvent en dire gros sur le processus pathologique causant la masse abdominale. La cavité abdominale étant relativement exiguë, une masse peut causer un fonctionnement anormal des organes par compression des structures. Cela pourra se traduire notamment par une hipertise et obstruction du colédocque, par un cancer de la tête du pancréas ou une occlusion intestinale, si un cancer du côlon se développe dans la lumière du tube digestif. Énumérons quelques symptômes alarmants si combinés à la découverte d'une masse abdominale. Une fièvre au-dessus de 38 degrés Celsius peut pister vers un abcès intra-abdominal adrainer rapidement. La présence de sang dans les selles évoque une néoplasie du rectum ou du colon. La perte involontaire de plus de 5% du poids corporel ainsi que la présence d'adénopathie, notamment la présence de nodules ombilicales et d'adénopathie supraclaviculaire, augmente la suspicion de néoplasie. À l'examen physique, il est très rare de détecter une masse abdominale seulement à l'inspection. Une acide d'origine néoplasique peut parfois être visualisée. L'auscultation pourra être anormale si une obstruction de la lumière intestinale est présente, alors que la percussion permettra de percevoir la présence de tumeurs, kystes ou masses inflammatoires lorsqu'on entendra une matité. La palpation superficielle ou profonde, dépendamment de la localisation de la masse, permet plus souvent qu'autrement d'objectiver les caractéristiques de la masse en question. Le volume, la mobilité, la régularité de la surface ainsi que la présence de pulsations ou de douleurs permettront aux cliniciens de resserrer son diagnostic différentiel. En règle générale, plus la masse est volumineuse, plus avancé est le processus sous-jacent. Du côté de la mobilité de la masse, s'il est possible de faire bouger cette dernière, il est probable qu'il n'y ait pas encore eu d'extension au tissu adjacent. Si la masse palpable est pulsatile, il faudra penser à un anévrisme de l'aorte abdominale, ainsi qu'à des tumeurs hautement vascularisées ou adjacentes aux grosses artères de l'abdomen. Une douleur à la palpation évoque un processus inflammatoire qui peut être soit l'étiologie principale ou secondaire à la cause sous-jacente. Finalement, une texture nodulaire ou irrégulière évoquera un processus néoplasique, alors qu'une surface lisse mais difficile à délimiter pistera généralement vers un processus inflammatoire. Les kystes sont la plupart du temps lisses et bien surcourscrits. Certaines néoplasies peuvent cependant y ressembler. De plus, la localisation de la masse représente un indice important pour le clinicien. En effet, une connaissance de l'anatomie abdominale peut permettre de pister celui-ci vers une poignée de diagnostics possibles. Avant de procéder à des évaluations plus invasives de la masse abdominale, il est essentiel d'établir s'il y a présence une onde de masse non pathologique commune, telle qu'un fécal ombre, un globe védical ou une grossesse chez la femme en âge de procréer. Au niveau de l'hypochondroit, au niveau hépatique, des tumeurs solides comme des hemangiomes, des adénomes, des carcinomes hépatocélulaires et des métastases pourraient être palpées. La présence de plusieurs tumeurs solides devrait mener à la recherche de néoplasies extra-hépatiques, notamment au niveau du sein, du côlon et des poumons. Les masses kystiques hépatiques, telles que des kiss vénins et les abcès intra-hépatiques, sont le plus souvent bénignes et doivent être d'assez grosse taille pour être palpées. La plupart des masses solides pancréatiques sont d'origine néoplasique. Celles-ci peuvent notamment compter les adénocarcinomes du pancréas, les lymphomes et des tumeurs neuroendocrines comme l'insulinome et le gastrinome. Par contre, ces tumeurs sont rarement assez volumineuses pour être palpées. Des lésions kystiques peuvent aussi s'y former, notamment des pseudo-kisses développées au cours de pancréatides aigus ou chroniques. Finalement, les masses rénales peuvent être d'origine infectieuse, congénitale ou néoplasique. Les kiss-rénaux sont pour la plupart bénins, surtout s'ils ne présentent pas de septas intra-kystiques. Au niveau de l'épigastre, l'estomac peut présenter des masses dues à un adénocarcinome, qui représente 95% des cancers gastriques, ou à un lymphome pour ne nommer que les néoplasies les plus fréquentes. De plus, diverses néoplasies colorectales peuvent causer des masses abdominales. Les plus communes sont les adénocarcinomes, mais le lymphome est aussi possible. Le processus néoplasique se doit d'être assez avancé pour causer une masse palpable, surtout dans le cas de l'adénocarcinome. D'autres masses bénignes peuvent être causées par la perforation d'un appendice ou d'un diverticule inflammé, ainsi que par des lésions inflammatoires de la maladie de Crohn. L'hématome devrait toujours être considéré en cas d'histoire de trauma contondant à l'abdomen. Comme mentionné précédemment, une masse abdominale pulsatile laisse présager un anévrisme aortique. Chez la femme, les très gros laits et homéombes seulement sont palpables à l'examen physique. Au niveau des faux ciliaques, des tumeurs malignes des ovaires, de l'endomètre ou du col sont rarement palpables. Des kystes ovariens peuvent aussi se développer, notamment dans le cas du syndrome des ovaires polykystiques. Bien sûr, un sarcombe intra-abdominal ou rétro-péritonéal pourrait aussi être présent dans n'importe quel cadran de l'abdomen. L'échographie est souvent utilisée pour la visualisation de l'arbre biliaire et du foie. Une échographie transvanginale est surtout utilisée pour investiguer les masses de l'utérus et des ovaires. Cependant, le CT-scan demeure une manière efficace, détaillée et peu coûteuse de caractériser les masses abdominales. Le scan avec contraste est particulièrement utile dans le cas du cancer du pancréas, afin de démontrer s'il y a eu infiltration des structures adjacentes ou métastases. L'IRM peut aussi être utile s'il y a un doute quant au résultat du CT-scan. Il est intéressant de se rappeler que des techniques d'endoscopie telles la gastroscopie et la colonoscopie sont extrêmement utiles pour à la fois visualiser et biopsier les lésions suspectes afin d'effectuer l'histologie et confirmer le diagnostic de cancer. Au niveau des traitements des masses abdominales, il est important de retenir qu'une évaluation oncologique complète, incluant la détermination du stade de la néoplasie, sera nécessaire si un cancer intra-abdominal est découvert. Les modalités de traitement ainsi que la prise en charge diffèreront selon le type de néoplasie et son stade. En général, un cancer simple circonscrit est un bon candidat à la résection chirurgicale. Cependant, le traitement doit souvent être supplémenté avec une chimiothérapie ou de la radiothérapie. Une chirurgie palliative peut aussi être effectuée, notamment dans les cas d'obstruction mécanique causée par des cancers de l'estomac, de l'intestin et du côlon. Pour ce qui est des lésions bénignes comme les kystes, il est souvent préférable de garder celles-ci sous surveillance. Le traitement des kystes rénaux et hépatiques n'est indiqué que si ceux-ci deviennent symptomatiques, lorsqu'ils saignent par exemple. Finalement, les abcès abdominaux devraient être drainés de façon percutanée ou chirurgicale tout en traitant la cause sous-jacente pour éviter la réinfection. Souvent associés au cancer, les masses abdominaires sont source d'inquiétude pour le patient et son entourage. La combinaison d'une anamnèse complète et d'un examen physique ciblé permettant de discriminer la cause la plus probable de façon précoce. Sur ce, merci pour votre écoute!